Kylian Mbappé pas assez collectif, on va juste écouter, c'est Louis-Henriquet, c'est parti de là après le triplé de Kylian Mbappé samedi à Reims, écoutez l'entraîneur parisien. On va parler du Kylian Mbappé, parce que pour que vous sachiez, samedi après-midi à 17h j'étais présent, au stade de Reims, pour voir le fameux match Reims contre le Paris Saint-Germain, et quand on est dans une tribune, on voit certainement d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le direct, parce qu'on voit dans les alentours, sur les côtés, on voit des entraîneurs avec des appels à certains, avec d'autres, et assez souvent dans cette première mi-temps, j'ai souvent vu Louis-Henriquet faire état d'appeler Lee, Lee, le petit Lee qui était sur le côté gauche, lui demandant de rentrer ou de s'écarter, et après le match j'ai entendu cette déclaration, alors je me dis, c'est vrai qu'en première mi-temps, dès les trois premières minutes, le Paris Saint-Germain a une possession de balles extraordinaire, avec des passes, avec des déplacements au milieu, sur les côtés, et on arrive sur Dembélé, Dembélé qui me met un beau centre, et Kylian qui fait une reprise remarquable. Ensuite, il y a ce 1-0 pour le Paris Saint-Germain, et on sent en face, je vois une équipe de Reims prendre le dessus. – Du coup sur Mbappé ? – Non mais prendre le dessus, mais après… – C'est ce qu'il lui reproche, Louis-Henriquet ? – Ce qu'il lui reproche certainement, c'est qu'à un moment donné, il y a des efforts de replacement, de pressing, d'essayer de faire déjouer un peu ton adversaire. – Et vous êtes d'accord avec Louis-Henriquet ? – Ah oui, sur certaines choses, oui, pas sur tout, mais il a marqué. – C'est un reproche, vous ? – Oui, oui, je ne sais pas, moi. – Il essaie de titiller, il essaie de titiller, parce qu'il a vu que la première mi-temps, Omar, la première mi-temps, Reims, a été supérieure au Paris Saint-Germain. Si tu n'as pas ton arouma dans les buts, non parce que les mecs de Reims… – Non mais là, ce que dit Louis-Henriquet, c'est quelque chose de latent, ce n'est pas juste sur le match de Reims. – Non mais parce qu'on a déjà vu, il la voit sur le terrain, parce qu'il ne cessait de s'agiter. Alors je dis, je regarde un entraîneur sur le banc, autant le Will Steel, comment il s'appelle, celui de Reims Steel, il était d'un calme, tout le monde savait ce qu'ils allaient faire. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, sur des sorties de balles, il y en a certainement qui étaient un peu en retard, et Kylian était un peu aussi en retard, il n'y en a pas. – Pas assez collectif, c'est la question, pas dans le sens, laisse-moi finir, c'est pas dans le sens de ne pas faire des passes aux copains, c'est peut-être ne pas être dans un esprit d'équipe. – Julien, il n'est pas dans un esprit d'équipe ? D'ailleurs on a lu, certains humeurs où le vestiaire aurait reproché cela. – Sans même parler d'esprit d'équipe ou quoi. Après ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les chiffres d'après les matchs du Paris Saint-Germain, très souvent Kylian Mbappé est celui qui a parcouru le moins de kilomètres. Donc effectivement, on peut peut-être pointer du doigt qu'il ne fait peut-être pas tous les efforts de repli défensif, il ne revient pas défense, mais après la question en contrepartie, c'est de se dire, est-ce que ce joueur-là ne doit pas être justement libre ? – Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs-là ? – Oui voilà, c'est ça, c'est le joueur qui est capable de faire basculer l'équipe. – Ça rend bien remarque, pourquoi ? Parce que quand Kylian Mbappé marque un triplé comme à Reims, Louis-Henriquet peut dire ça, mais il a marqué un triplé. Quand il marque contre le Milan à l'allée, c'est magnifique. Je voulais juste vous montrer les images à Milan, où beaucoup, et nous notamment vendredi dernier, on a parlé de ces occasions manquées, c'est-à-dire quand il ne marque pas, tout de suite on vient pointer du doigt le manque d'investissement peut-être. – Mais quand on continue à essayer de persévérer, le talent superlatif qui ont ces joueurs-là, il permet un privilège, ça il faut le comprendre, et puis ce n'est même pas un privilège, parce que moi je conçois que, au contraire, je pense que beaucoup de joueurs, ils vont être bonifiés par la qualité, ou l'influence qu'Empbappé attire. Quand Mbappé prend la balle, il y a deux ou trois joueurs, donc les autres, mais je pense que Vitignan, aujourd'hui, fait une meilleure saison, à cause ou grâce à Mbappé. Et je crois que là, on est en train de réduire, et qu'il... – Non, non, non. – Je ne sais pas, et pour moi, lorsqu'il dit Louis-Henriquet, je ne le trouve pas comme quelque chose de néfaste ou de mauvais, au contraire, il dit que quelqu'un peut aider ou faire mieux. Massa ! Moi, si à moi tu me dis, je lui dis à mon fils, mais petit, toi tu dois faire mieux, parce que je te sens capable, parce que tu es important, c'est au contraire, ça donne une manière de relever quelqu'un qui peut offrir plus de ce qu'il a. – Et Louis-Henriquet, il a le courage de le dire face aux médias, face aux... – Parce qu'il lui a dit avant, je pense. – Parce que d'autres, dans le passé, parce que, comme on disait dans le passé, on fait un pressing à 7. Pourquoi on fait un pressing à A ? Parce que Neymar, Messi et Mbappé, ça ne presse pas. Aujourd'hui, il faut un pressing, on dit à 9. Ils sont 9, moins 1. Parce que le dixième, c'est Mbappé. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que, comme tu dis, Mbappé, les qualités qu'il a en lui, c'est de l'accélération, de la finition, mais Louis-Henriquet, peut-être qu'il a envie de le titiller, peut-être qu'il a envie de lui faire une petite remarque. Il lui a dit, peut-être, quand il fait le changement à la deuxième mi-temps, il sort Ramos, il sort un avant-centre. Pour mettre qui avant-centre ? Lille. Lille. Est-ce que Lille a-t-il déjà joué avant-centre dans sa carrière ? – Non, mais Louis-Henriquet l'avait dit. – Alors, lui, il a mis Lille, parce qu'il a mis Vitinha, il l'a fait rentrer pour bloquer, se mettre sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'il doit faire une composition en fonction d'un joueur comme il a joué au Barça, il a eu qui ? Il a eu Messi. Messi, ce n'est pas le pressing, ce n'est pas une de ses premières qualités. C'est la finition, c'est la qualité, ce qu'il était pour finir, pour faire gagner l'équipe. Il va faire de même avec Mbappé. Il va le mettre dans cette position-là. Il va lui faire un schéma pour qu'il puisse trouver, pour qu'il n'ait pas à trop faire d'efforts, parce que s'il fait trop d'efforts, ensuite, dans la finition, ça peut être pénible pour lui. – Écoutez, Didier Deschamps, l'avis du sélectionneur sur ses remarques, on va dire, de Louis-Henriquet contre Mbappé. – La patate chaude. Les matchs, oui, je les vois. Les buts, oui. Et de Kylian, j'en vois souvent. Après, sincèrement, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, mais je ne vais pas rentrer dans des données que je n'ai pas. Ça regarde Kylian et son entraîneur, Louis-Henriquet. C'est quoi un fluon ? Après, je ne sais pas comment on interprète. On peut… Je ne sais pas ce qu'il lui demande à chaque match, dans des positionnements, des systèmes peut-être différents. Moi, je leur laisse et ça arrive avec d'autres joueurs. Moi, je sais ici, il sait ce que j'attends de lui. Ce n'est pas que Kylian. Les attaquants, ils peuvent être pas spécialement performants durant le match et puis être décisifs. C'est ce qu'on demande à des attaquants. Un attaquant, avant tout, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif à travers les buts, les passes. Voilà. Et s'il y en a un qui est très performant là-dessus, c'est quand même Kylian. Christophe, votre avis sur ces… Non pas ces reproches, mais ces remarques de Louis-Henriquet publiquement envers Kylian Mbappé ? Maladroit ? Je… Non. Ce n'est pas maladroit parce que c'est évidemment prémédité. Oui. Il a préparé cette sortie-là. On n'est pas dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Imaginons Louis-Henriquet faire la même remarque à l'endroit de Lionel Messi. Lionel Messi, les huit fois ballon d'or, en courant plus qu'Mbappé, en défendant plus qu'Mbappé ? Non. Je ne crois pas. Non. Est-ce que quelqu'un, un jour, lui a dit il faut que tu défendes plus ? Pourquoi, là, tomber sur Kylian Mbappé ? Mais là, il ne dit pas spécialement pour défendre. Il n'a pas apprécié son propos. C'est qu'il y a des progrès à faire. Bonifiez encore plus les équipes. Oui, alors ça veut tout dire et rien dire. Il faut qu'il mette une animation. Je ne sais pas. Il est lui l'artisan premier de la création de l'ossature de son collectif pour Paris Saint-Germain. S'il va pointer, après le triplé d'un joueur, le fait qu'il faut qu'il s'améliore encore dans le collectif, etc., même si ce n'est pas un reproche. Alors lui, lui, c'est Riquet, on n'a pas le droit de... Lui, on n'a pas le droit, en vrai. Christophe, tu l'as vu le match ? On n'a pas le droit de lui adresser... Même lui poser une question sur le schéma tactique de son rique. Lui, qu'est-ce qu'il pense améliorer, alors ? Comment il veut ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il entend ? Est-ce que tu as regardé le match ? Non, je n'ai pas regardé le match. Moi, j'étais sur place, j'ai vu le match, et j'ai vu ce démarrage magnifique, extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça démarre bien. Je me dis, bon, en en mettant un au bout de trois minutes, ça va finir 5-0, il n'y a pas de problème parce que ça jouait tellement bien pendant trois minutes. Alors après, tu sens une équipe se faire manger dans tous les secteurs de jeu. Mais comme à tous les jours du sol. C'était la même chose à Bray. C'est la même chose à Bray. Ce que je voudrais, c'est que... Mais c'est Mbappé que toi tu as dit que c'est à cause de Mbappé. Non, non, non. Mais Louis Serré, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse un système d'animation pour que Mbappé soit un attaquant. J'ai toujours dit ici, ne me commencez pas à me le mettre à droite ou à gauche, mettez-moi le devant. Et devant, quand il va décrocher, quand il va prendre... Mais peu importe, c'est la sortie. C'est-à-dire que tu as une star dans l'équipe. Ah oui, c'est elle. C'est lui qui peut faire une image. Tu as une star dans l'équipe aujourd'hui. Tu as quand même un garçon qui te sort le cul des roses. Oui, mais il y a que lui. À plus d'un tour. Et là, on te dit... Qu'est-ce qu'il fait en disant ça, Louis Serré-Ké ? Il a fait blis à star dans le vestiaire. Il se met surtout en avant. Et moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec la communication de Louis Serré-Ké depuis le début. Il cherche tout le temps à prendre tout le monde à contrequer. Après le match, il avait dit qu'il avait fait un bon match. Je me souviens, on avait discuté. Il avait sorti ça. Non, mais c'est ça. Il perd contre Nice au Parc. Et il dit, j'ai moins de doute ce soir qu'après la victoire à Lyon. Je trouve qu'il essaie tout le temps de prendre un peu les médias et l'opinion publique à contrequer. Là, Mbappé sort normalement le grandissime vainqueur de ce match-là. Ils ont gagné 3-0. Il met les 3 buts. Et derrière, Enrique, il se tire un peu la couverture en faisant une sortie qui n'a mis qu'une personne. Il paraît qu'il a été sur 3 médias où il a dit la même chose. Il avait envie de le dire. C'est pour ça que c'était pré-médiqué, comme disait Christophe. Mais c'est sûr qu'Mbappé, les stats sont là pour rappeler que c'est le meilleur buteur de notre championnat. C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et c'est le joueur qui fait gagner régulièrement le PSG. Ça a encore été le cas samedi avec ce triplé à Reims.